Le hibou et la souris jaune Un hibou faisait la sieste dans sa caverne à l'heure chaude de midi. Il ne trouvait pas le sommeil et s'est demandé ce qui pouvait bien se passer dehors, tandis que tout le monde le croyait endormi. Cet oiseau était pétri de vanité, il voulait que tout un chacun le craigne. Malheureusement, durant la journée, quand la plupart des animaux sortent, lui dormait. Et la nuit, il avait beau huer tant que ça peut, Il ne réveillait que l'écho, tout restait tranquille à part ça. Personne ne se montrait. Ha ha ! Ils se cachent ! Ils ont peur de moi ! ricanait-il. Et il faisait alors de tous ses poumons. Cela ne suffisait cependant pas à son orgueil. Je ferais tout aussi bien d'aller leur demander ce qu'ils pensent de moi, se disaient-ils en ce beau jour d'été où ils ne pouvaient dormir. Je ne dois d'ailleurs pas aller bien loin. Une ribambelle de souris jaunes vit au pied de ce rocher. Je vais aller les questionner. Il sautilla encore un peu, de ci, de là, dans son trou. À tout prendre, il n'avait pas tellement envie de s'exposer à la cruelle lumière du jour. Il finit pourtant par se décider et sortit de sa chère obscurité. « Un hibou ! Un hibou ! » s'écrièrent les souris dès qu'elles l'aperçurent, en regagnant leur trou de toute la vitesse de leurs petites pattes. C'était cela qui lui plaisait au hibou. Cette fuite est perdue à son approche. Il vint alors se poser près du trou de souris le plus proche et se pencha pour regarder dedans. Mais cela n'était pas commode. « Hola, souris ! Sourisette ! Êtes-vous là ? N'ayez pas peur ! » « Oui, je suis là ! » répondit une petite souris jaune. Elle savait que le hibou ne pouvait pas lui faire de mal tant qu'elle resterait à l'intérieur. Mais pourtant, elle ne se sentait pas trop à son aise. « Je veux seulement vous poser une question ! » dit alors le hibou sur un ton patelin, pour s'insinuer dans les bonnes grâces de la bestiole qui lui avait signalé sa présence. « Dites-moi, qu'est-ce qu'on raconte à mon sujet dans les parages ? » La souris pensa. « Et voilà pourquoi ce vieux fou vient errer autour de mon trou en plein jour. » Mais tout haut, elle répondit. « On dit que vous êtes le chef de la nuit. » C'était la douce musique pour les oreilles du hibou vaniteux. « Que dit-on ? Répétez, je vous prie, mais pas si vite ! » « Chef de la nuit ! » articula la souris, qui tremblait de colère en pensant. « Quel phare ! Quel orgueilleux ! Quel monstre dégoûtant ! » Le hibou ne se tenait plus de joie. « Et maintenant, murmurez-le-moi à l'oreille ! » demanda-t-il encore en appliquant son organe auditif tout contre le trou de souris. C'en était trop pour la petite souris jaune. Elle s'approcha ardiment de l'ouverture et hurla de toutes ses forces. « Vous êtes un vieux fou ! Un dégoûtant ! Voilà ce que vous êtes ! » Et vite, elle recula tout au fond de son abri, hors de portée. Interloqué, le hibou battit d'abord des paupières, sans en croire ses oreilles. Puis il entra dans une grande colère. « Attendez seulement que je vous attrape ! » cria-t-il d'un temps menaçant. « Je vous apprendrai, moi, à me manquer de respect ! » « Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que vous en sortiez ! » Et ce disant, il piquait rageusement, à grands coups de bec, dans l'ouverture de la galerie. La souris n'attendit pas son reste. « On la comprend ! » Elle se faufila par le passage de derrière et rejoignit ses amis, à qui elle raconta ce qui venait de se passer. Le nigaud de hibou était toujours là, à la porte de devant. Il trépignait, mais attendait. Son orgueil et son entêtement lui ont d'ailleurs coûté cher. Il est resté là, à faire le pied de grue, tout le reste du jour, le lendemain, le surlendemain, et je ne sais combien de temps encore. Et à la fin, il est mort sur place, de faim et de soif. Victime de sa propre folie. Et le compte est bon !